Et c'est parti pour ce match Brest-PSG. Brest qui n'a plus battu le PSG depuis 1985. Vont-ils réussir ce soir ? Je suis désolé de ne pas avoir pu faire les multiplex Coupe de France cet après-midi. J'ai eu quelques petits problèmes d'Internet. Je n'avais plus de connexion. Je l'ai retrouvé. Il y a une demi-heure à peu près. Donc je n'ai pas pu suivre les autres matchs. Je m'en excuse encore. Retournons à ce match Brest-PSG. Les Brestois qui ont la balle. Et ça va être rendu aux Parisiens. Rendu aux Parisiens. Les Parisiens qui font tourner le ballon. Avec Querer, Vérateux, non, Paredes. En plus, je suis désolé. J'ai une très mauvaise qualité d'image. Donc c'est un peu compliqué de voir les joueurs, de voir leur visage. Je suis désolé, donc si je ne peux pas dire le nom des joueurs. Backeur, Backeur, Mbappé, Mbappé sur le côté. Il arrive à déborder. Mbappé. Et il va trouver le corner. Corner pour le PSG, c'est la deuxième minute de jeu. Corner tiré par Marco Verratti. C'est tiré. Et Sibois qui sort, qui attrape le ballon en deux temps. Sibois qui a été l'un des points faibles de Brest face à l'Olympique de Marseille. Il a fait quelques erreurs dans ses sorties, donc à surveiller. Avec Brest qui ont le ballon. Brest. Ça continue encore. Ça va vite du côté brestois. Bien joué. Le décalage. Et... Oh, c'est dommage de la part des brestois. C'est récupéré par la défense parisienne. Attention, ça peut vite se projeter vers l'avant. Avec Marco Verratti qui n'arrivera jamais à avoir le ballon. Le joueur n'a pas joué. Le joueur brestois n'a pas pu jouer le ballon car il était en position de hors-jeu. Récupéré par les brestois. Touche. Pour les parisiens. Bien joué. Attention avec les parisiens qui sont obligés de dégager. Le geste un peu étrange de Kylian Mbappé. Mais le ballon reste parisien. Avec Kerr. Kerr pour Paredes. Paredes pour Diallo. Diallo pour Verratti. Paredes. Ballon profondeur pour Mbappé. Sorti de Sibois. Le ballon va sortir en touche. Pour le Paris Saint-Germain. Mais là, l'action brestoise était belle. Dommage que le joueur brestois n'a pas pu récupérer la balle. C'est dommage. Parce que ça aurait pu se transformer en une belle action de but. C'est la quatrième minute de jeu. Et toujours 0 à 0. A Ossasuna face à Barcelone. Il y a toujours 0 à 0. Et c'est la douzième minute de jeu aussi. Donc les parisiens. Qui vont obtenir une faute. Faute sur... Kerr. Tino Kerr. Donc les parisiens. Qui ont le ballon. Bakker. Diallo. Diallo. Alors là, le on, je ne sais pas qui c'est. Kerr. Non, pas Kerr. Là, Kerr. Oui, Kerr. Kerr pour Paredes. Paredes. Verratti. Bakker. Verratti. Et faute sur Verratti. Qui, l'arbitre qui siffle étonnement vite. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le Paris Saint-Germain. Mais... Moi, pour moi, il n'y avait pas faute. Bon, après, on ne va pas rentrer dans une... Sur ce genre de discussion. Attention, avec les Brestois, c'est dégagé. Attention, les Brestois à ne pas se mettre en difficulté. Sixième minute de jeu. Toujours 0 à 0. Et... Occasion... Zéro occasion à se mettre... Ben, zéro occasion proche à se mettre sous la dent. Toujours 0 à 0. Avec les Parisiens qui ont le ballon au niveau du rond central. Ça va sur le côté pour Kerr, Kerr, Kerr qui percute. Et la première action ! Le beau tacle du numéro 4 Brestois. Heureusement, sinon, ça va aller au fond. Bien joué. Bien joué de la part... Attention, c'est joué vite par les Parisiens. Là, le Brestois se met un peu en difficulté. Ils vont arriver à se dégager. Septième minute de jeu. Toujours 0 à 0. Mais ça se rapproche pour le PSG. Avec cette belle action de... La part du PSG. Et là, la faute du Parisien sur le Brestois. Ouais, il y a une semelle, il y a une semelle, il y a une semelle. C'est bien ça. Mbappé qui décale bien, Bakker. Bakker, la belle passe en profondeur. Et puis... Heureusement qu'il était là, le défenseur Brestois. Parce que sinon, ça pouvait se terminer au fond des filets de 6 bois. Bon, les Brestois n'arrivent pas à se dégager. Ils sont en difficulté. Ils vont devoir dégager ce qui est fait. Et ça part directement en touche. Les hommes de... D'Aloglio sont... En difficulté. Mais toujours 0 à 0 à la 8ème minute de jeu. Attention, pour Rico. La balle pour Rico. Le gardien parisien. C'est récupéré par les Brestois. Les Brestois qui sont dans le rond central. Ça va toucher... Oh, et la perte de balle. Attention avec Mbappé. Mbappé qui va très vite. Mbappé. Mbappé la frappe. Et l'ouverture du score. Pour Kylian Mbappé. 1-0 pour le PSG. On va dire... Pas contre le cours du jeu. Parce que les Parisiens, ça fait 3-4 minutes qu'ils sont en train de dominer les Brestois. Mais les Brestois qui perdent le ballon dans une zone où il ne faut surtout pas le faire. Le 6 bois ne peut strictement rien faire car le ballon arrive très vite. Franchement, en plus, c'est super bien placé dans la lucarne. Donc, là, 6 bois ne peut strictement rien faire. 1-0 pour le PSG au but de Kylian Mbappé. Les Brestois qui ont le ballon. 6 bois qui dégagent. Maintenant, les Brestois ne doivent pas en encaisser un autre et doivent réagir. Attention, peut-être c'est ce qui va se passer. Ça joue un peu... Un peu arrêté côté Brestois. Il faut des solutions. Il faut donner des solutions. Des solutions aux porteurs du ballon. Et appuyer surtout, appuyer vos passes, mais pas trop ! Attention, attention ! Surtout pas ça ! Alors, ça repasse vers 6 bois. 6 bois qui est obligé d'allonger. C'est allongé. C'est gardé par les Brestois. Brestois, avantage pour le PSG. Attention ! Ça peut encore aller très vite. Mbappé qui est trouvé. Mbappé sur le côté qui va provoquer. Voilà, ça joue dangereusement pour les Brestois. Ils vont s'en sortir peut-être. Attendez, c'est pas fait. Oh là là ! Oh là là ! Dégagez ça, les gars ! Et le Brestois s'en tire bien. L'arbitre a vu une faute du PSG. Donc, les Brestois vont pouvoir se libérer un petit peu. Ça reviendra, ça c'est sûr. Mais il faut que les Brestois soient un peu plus vigilants et un peu plus percutants en attaque. Et voilà, encore une balle perdue pour les Brestois. Attention ! Avec la contre-attaque parisienne, non, il va temporiser. Mais c'est récupéré par les Brestois. Et les Brestois vont même récupérer un coup franc. Faute sur Ludovic Ball. Ils vont récupérer une touche pour les Brestois à peu près à 40 mètres des buts de Ricoh. Ça retourne dans le rond central. C'est obligé de jouer derrière parce que devant, il n'y a pas de solution. Ça joue complètement arrêté. Il faudrait peut-être donner un peu de mouvement au ballon et demander des appels à ce qui est fait. Et sur le côté, attention, avec l'appel sur le côté, l'appel Brestois, le centre, au deuxième poteau. Il n'y a personne. Oh, il va perdre le ballon. Non, c'est gardé quand même. Même si ça a été contré par la défense parisienne. Les Parisiens qui remontent vite sur le porteur du ballon. C'est gardé. Oh, magnifique geste, double contact. Attention, avec les Brestois sur le côté, le centre. Oh, la parade. Non, la bonne défense du défenseur brestois. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Donc, jouez, jouez, dit monsieur l'arbitre. Il a raison. Il n'y avait pas du tout faute. Donc, les Brestois continuent à jouer sur le côté avec des passes qui se succèdent côté Brestois. Il faut bouger les lignes. Ça va être peut-être fait. Et le centre peut-être qu'HERR face au joueur Brestois. Joueur Brestois qui provoque et qui va perdre le ballon 6 mètres pour Rico, le gardien du PSG. Donc, alors, les Parisiens qui ont le ballon, qui vont, là, pour l'instant, ça joue tranquillement pour le Paris, Saint-Germain. Ils n'ont pas besoin de fabriquer du jeu. Ils mènent un zéro. Donc, c'est à Brest de créer un jeu, de créer de jeu, d'animer le jeu. Les Parisiens ont tous besoin de faire tourner à l'heure actuelle. Pour l'instant, c'est ce qu'ils font. Ils vont peut-être même vouloir se mettre à l'abri. Pourquoi pas ? Ça serait dommage que ça arrive maintenant. Regarde, ça enlèverait toute la magie du match. Avec les Parisiens qui sont aux abords des 30 mètres Brestois. Cédonné. Mbappé. Mbappé qui retourne en arrière. Ça revient vers Backeur. Backeur, Mbappé. Mbappé, Farias, Verratti. Donc, là, pour l'instant, ça fait tourner. Attention avec Mbappé, avec sa grande vitesse de pointe. Backeur, le centre. La tête qui passe à côté des buts de Ciboy. Toujours à zéro pour le PSG. C'est la 16e minute de jeu. Avec les Brestois, ça rejoue. Attention. Attention à ne pas se faire piquer le ballon par Verratti. Cédonné. Ça change d'aile. Bien joué. Ça fait bouger un peu les lignes parisiennes. La balle en profondeur. Touchée par un Parisien, mais récupérée par un Brestois. Les Brestois ne savent pas trop quoi faire avec le ballon. Oh, c'est bien donné. C'est même pris. C'est bien, bien joué. Et ça va être touche pour les Brestois. On va voir ce que ça va donner. Touche longue ou touche courte ? Touche courte. Oui, touche courte. C'est bien ça. Ils jonglent devant le joueur parisien, le joueur brestois. Ils vont devoir revenir en arrière. Non. Oh, bien joué. Ah, bien sûr, il y a le tacle salvateur du Parisien. Et Mbappé qui touche le ballon. Oh non, non, non. Monsieur l'arbitre, c'est Mbappé qui touche le ballon en dernier. Du grand n'importe quoi. Bon, un backer qui retourne en arrière. Bien défendu de la part des Brestois plutôt. Bien attaqué de la part des Parisiens. C'est ce que j'allais dire, voilà. Mais les Brestois ont mieux défendu. Alors, attention, avec les Parisiens qui gardent le ballon. Pour combien de temps ? Là, oh, attention, l'action parisienne. Et il y a hors-jeu, hors-jeu du Parisien. Ça rejoue à Brest après avoir tiré le hors-jeu. Faute pour le Brestois. Il ne faut pas perdre le ballon ici. Ça fait déjà deux fois. Vous allez failli vous faire piéger encore une autre fois. Les Brestois, il faut faire attention à ces pertes de balles. Touche pour les Parisiens. Alors, touche parisienne. Avec Rico, le gardien. Rico, qui joue avec sa défense. Oh, bien joué de la part du joueur parisien. Bakker, Verratti. Verratti, oh, bien joué, ça aussi. Avec Herrera, 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 Herrera qui va jouer avec lui-même. Herrera pour, lui, je ne sais pas qui c'est. Herrera, Herrera, peut-être la frappe d'Herera. Non, passe pour Bakker. Bakker pour Verratti. Verratti pour Herrera. Herrera, Verratti, Verratti. Oh, Mbappé qui va garder le ballon. Maintenant, il va aller défier le défenseur. Oh, bien joué, le double contact encore. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. C'est une perte de balle. Vingtième minute de jeu, toujours un zéro pour le PSG. Mais ça peut craquer de chaque côté, même si on a plus l'impression que c'est le PSG qui est plus proche de marquer un deuxième but. Attention avec l'action. Brestoise, les Brestois dans la surface. Le centre peut-être. Non, ce n'est pas un centre. C'est une remise à l'extérieur de la surface avec le numéro 5 Brestois. Attention, les Brestois aux abords de la surface. Dans la surface avec les Brestois. Le centre, le centre-tir qui passe juste devant les buts de Rico. Ça passe pas bien loin des buts de Rico. Toujours un zéro pour le PSG. Et à Osasuna, c'est la trentième minute de jeu. Et toujours 0 à 0 entre Osasuna et le FC Barcelone. Alors, 21ème minute de jeu. Les Parisiens qui ont la possession de balle. Ça, c'est indéniable. Attention avec... Ah, non. Coufranc. Coufranc. Coufranc pour une faute de Ludovic Ball. Bon, oui. Pourquoi pas. Les Parisiens qui en gardent le ballon. Qui jouent avec Rico. Rico. Avec... Diallo. Guerrera. 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 Becker. Guerrera. Guerrera. Qui jouent en arrière avec sa défense. Sarabia. Et récupéré par les Brestois. Attention, ça peut aller très vite côté Brestois. Mais ça va tellement vite que le ballon sort en touche. C'est malheureux. Guerrera pour la remise en touche. Guerrera. Touche courte. Sarabia. Ça repart en arrière. Backeur. Pour Guerrera. Guerrera. Pour Guerrera. 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 pour... Un autre joueur parisien. Attention. Avec... Guerrera. Le centre de... Peut-être le centre de Guerrera. Non. Il ne va pas pouvoir centrer. La frappe parisienne. Qui passe au-dessus de la tribune. Derrière le but de Sibois. Le ballon va finir dans les rues de Brest. Le ballon va finir dans les rues de Brest. Toujours 1-0 pour le PSG. Avec les Brestois qui jouent. C'est déjà joué. Sur... Avec... Avec les Brestois. Ça joue très vite. Ça joue très vite. Attention. Avec... Ne pas s'enfermer. Pour les Brestois. Parce que les... Ça fait partie du jeu. Brestois. Le ballon n'est pas sorti. Si. Le ballon est sorti. Toujours 1-0 pour le PSG. C'est la 24ème minute. Et... 23 secondes. Donc les parisiens qui ont la balle. Oh bien joué. Bien joué la talonnade. Et ça... Les parisiens n'ont pas envie d'accélérer. Et les Brestois ne peuvent pas accélérer davantage. Donc... C'est un match pour l'instant. Qui reste fermé à 1-0. Même s'il y a des occasions. Ça reste fermé des deux côtés. Attention. Avec Bakker l'appel. Mais il ne sera pas servi. Parisiens qui font tourner le ballon. Au niveau du rond central. Bakker cette fois est servi. Mais il est arrêté. Attention. Avec les parisiens sur le côté. Ventil change la IDL. Non. Kerrer n'est pas servi. Toujours pas. Pourtant il est seul. Absolument seul. Et là c'est une fois il est servi. Kerrer. 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 Attention les parisiens qui gardent quand même le ballon. La frappe. Bien arrêté de la part de Sibois. Sibois qui est vigilant. Bien joué de la part du gardien. Brestois. Les Brestois par contre. Faut se parler messieurs. Parce que les parisiens font un pressing remarquable. Attention avec les Brestois. Il n'y a pas faute. Mais attention ça joue vite. C'est un 4 contre 3. Il perd le ballon le Brestois. Mais ce n'est pas possible. Si tu veux battre le PSG. Il ne faut pas perdre des ballons comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Attention avec la balle en profondeur. Bien joué. Belle sortie de Sibois. Et le Parisien Mbappé. Mais il faut qu'il arrête de se rouler par terre. On croirait Neymar. Sérieux. Sérieux. Oui il est hors jeu. Oui oui ça c'est indéniable. Il est hors jeu. Ce qui est touché par Sibois. Oh. Faut arrêter. Faut arrêter. Pas la peine de se rouler. Six fois par terre. T'as mal. T'as mal. Tu tombes par terre. Voilà. C'est bon. Là on croirait qu'il allait rouler jusqu'à Paris. Donc toujours un 0 pour le PSG. Mais là franchement. Voir des joueurs comme Mbappé se plaindre. Rouler comme ça. On croirait franchement qu'il allait rouler jusqu'à Paris. Comme ça. Donc surtout que là il va recourir comme un lapin. Donc voilà. Coup franc pour le PSG. Là oui. C'est mérité. Bien sûr. Bon. L'opératif va se relever. Lui c'est pas du genre. Ah. Se rouler par terre jusqu'à chez lui. Là il y a faute aussi. Il y avait faute sur le Brestois. On va pas politiquer dessus pendant 3 heures. Toujours un 0 pour le PSG. Et ballon récupéré par les Brestois. Ça joue avec 6 bois. 6 bois. Pour son défenseur. Je ne connais pas les joueurs Brestois. Donc j'ai pas envie de décorcher leur nom. Ça joue en défense. Avec les défenseurs ça joue. Ils n'arrivent pas à aller vers l'avant. Ils sont obligés de passer par 6 bois. 6 bois qui va devoir faire un grand dégagement. Voilà. Ce qui est fait. Ballon perdu par les Brestois. C'était à prévoir. Attention. 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 Parce que les Parisiens. Oh la main. Oh la main. La main de Verratti. Là c'est volontaire monsieur l'arbitre. Et le carton il est où dans tout ça. A croire qu'il n'y en a que pour le PSG. Franchement. Bon pour l'instant il n'y a pas eu de carton dans ce match. Mais il y a des trucs qui valent plus carton que d'autres. Là par exemple main volontaire. Ça mérite 36 fois un carton jaune. Bon les Parisiens. Qui récupèrent encore le ballon. Ils jouent avec leurs gardiens. Et l'ouverture du score. A Osasuna. 1-0. Pour le FC Barcelone. Barcelone qui ne font pas une saison non plus extraordinaire. Ils ne seront pas champions cette année. Ça il ne faut pas arriver. Bon en même temps. C'est une équipe vieillissante. Barcelone avec Messi. Qui s'approche plus de la retraite qu'autre chose. Faute pour le PSG. Aux abords de la surface. Brestoise. Oui alors. Oui. Barcelone est une équipe. Vieillissante. Il faudrait rajeunir l'équipe. Mais bon. J'ai l'impression qu'ils ont une... Qu'ils sont... Qu'ils s'appuient trop sur Lionel Messi. Malheureusement. Donc il faudrait... Il faudrait peut-être... Je ne sais pas. Tester d'autres joueurs. Pourquoi pas un nouveau Lionel Messi. Ça serait bien. Ça serait bien pour le FC Barcelone. Car c'est une équipe de talent. Faute sur Ludovic Bale. Normalement. Monsieur l'arbitre. Je ne sais pas s'il a sifflé. Si. Si. Bon. Coup franc pour les Brestois. Au niveau de leur surface de réparation. Ça ne les arrange pas. Les Brestois n'arrivent pas à se dégager de leur but. Ça c'est encore un ballon perdu. Attention. Siboua. Attention. Il est pressé. Siboua. Il arrive à dégager correctement. Guerrero qui fait une tête. Pour un de ses coéquipiers. Sarabia. Qui joue en arrière. Guerrero. Guerrero. Verratti. Verratti. Herrera. Herrera. Guerrero. Pour un joueur. Je ne sais pas qui c'était. Je ne connais pas tous les joueurs. Ça c'est une certitude. Verratti. Baker. Herrera. Kialo. Ballon perdu par les Parisiens. Est-ce que ça va se transformer en contre-attaque brestoise ? Avec les Brestois qui gardent la balle au milieu de terrain. Ça joue bien sur la verticalité. Avec les Brestois, attention. Oh, bien joué la roulette. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, très bien joué. Je reviens vers l'arrière, malheureusement. Attention avec les Brestois sur le côté. Attention, peut-être que ça peut se transformer en une belle action de but. Avec peut-être le centre-brestois, ce qui est fait. Le centre-brestois directement dans les gants de Serge Ricot. Le gardien du Paris Saint-Germain. Coups francs pour le PSG. Y a-t-il vraiment faute ? Oui, il y a faute. Oui, oui, oui. Oui, 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 il y a faute. C'est véridique. C'est un joueur avec Ricot. Ricot. Pour son défenseur, Ricot, qui est à la balle. Il est pressé par les joueurs Brestois. Attention. Les Parisiens qui sont pressés. Il s'est récupéré par les Brestois. Attention, attention. Et oh, il ne faut pas perdre de ballon ici. Il a perdu. Il a perdu le ballon. Attention avec Mbappé, Mbappé, Mbappé. Mbappé qui va très vite. Mbappé qui dribble. Mbappé qui passe. Mbappé qui perd le ballon. Les Brestois qui perdent à leur tour le ballon. Verratti, Verratti, Verratti. Mbappé peut-être le doublé. Poteau, Poteau qui sauve. Cibois, attention. Attention. C'était une chaude action pour les Parisiens. Verratti qui a bien trouvé Mbappé. Mbappé qui croise, mais trop son ballon. Ça fait Poteau. Et toujours un zéro pour les Parisiens. À la 35e minute de jeu. Attention, ce n'est pas fini avec les Parisiens qui ont le ballon. Encore une fois, avec Verratti, Verratti. Avec le centre parisien. Personne. Donc, c'est dégagé de la part des Brestois. Mais ça va revenir dans les pieds parisiens. qui vont jouer avec Rico, qui va rejouer avec ses défenseurs peut-être. Oui. Rico qui joue avec ses défenseurs. Avec Verratti. Verratti qui essaye, qui obtient la faute. Tout simplement. Verratti qui obtient la faute. Ça joue très bien. Techniquement, au PSG, ça joue très bien. Attention avec la passe en profondeur. La direction de Mbappé qui sera captée par la défense brestoise. Toujours un but à zéro pour le PSG. Rappelons qu'il y a quelques secondes, Mbappé trouvait le poteau. De Cibois. Donc, toujours un zéro pour le PSG. Et les Brestois qui n'arrivent pas à réagir. C'est ça le plus malheureux. C'est qu'à croire qu'une fois que le PSG ouvre score, les équipes n'existent plus. Attention avec les Brestois. Les Brestois, cette fois, c'est dans la surface. C'est le centre. C'est le corner pour les Brestois. Premier corner, Brestois de la rencontre. C'est jouer avec les Brestois. Les Brestois, peut-être pour le centre. Non. Ils n'ont pas osé centrer, les Brestois. Ils vont perdre le ballon. Ils vont devoir s'éloigner des buts de Serge Rico. Ce qui est fait, voilà. Ils sont obligés de rejouer avec leur propre gardien. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Ils se retrouvent face au but de Rico. Et ils sont obligés de jouer avec leur propre gardien. Il faudrait un peu plus de mouvement offensivement pour les Brestois. Parce que là, ça devient triste. Attention avec les Brestois, ça passe. Backeur. Pénalty ! Normalement, c'est pénalty, monsieur l'arbitre. Il faut arrêter d'être pour le PSG, monsieur l'arbitre. Parce que là, pour moi, j'ai vu qu'il était touché dans la surface. Pour moi, c'est une erreur d'arbitrage. Et flagrante. Attention avec les Brestois, ça joue encore la frappe qui passe au-dessus des buts de Serge Rico. Première frappe brestoise non cadrée. Alors, voyons ça. Non, ça c'est le ralenti. Ah, là. Donc, y a-t-il pénalty ? Petit pont, déjà. Il y a pénalty, monsieur l'arbitre, normalement. Bah oui, il est déséquilibré en pleine surface. C'est bon, d'accord, à vitesse réelle. C'est pas facile de prendre une décision. Mais là, il n'y a pas la main. Il faudrait la mettre en activation sur tous les matchs. Parce que là, voilà, c'est une erreur d'arbitrage. Tout simplement. Donc, les Brestois. Les Brestois qui ont le ballon au milieu de terrain. Ils ont l'air de vouloir un peu réagir. Bon, là, ça joue arrêté. Il faudrait qu'il y ait du mouvement pour les Brestois. Mais les Parisiens qui quadrillent le terrain. Parfaitement, attention, là, avec une belle passe pour les Brestois. C'est gardé. Et c'est dégagé de la part des Parisiens. Mais ça va peut-être revenir avec les Brestois. Les Brestois, ça revient. On va bien jouer. Et la passe captée par Serge Ricot. Toujours un zéro pour les Parisiens. Mais légère réaction des Brestois. Attention qu'il récupère le ballon. Maintenant, il le récupère très haut. Est-ce que c'est un changement de mentalité côté Brestois ? Ça serait bien pour le match. Pour l'intensité du match. Ça va peut-être se transformer en centre. Non. Ils n'osent pas centrer, les Brestois. Pourtant, ils ont des joueurs bons de la tête. Ils ont de bons joueurs de tête. Mais ils osent à croire qu'ils n'osent pas centrer. Je ne sais pas pourquoi. Attention avec les Brestois. Qui font le camp devant le but de Serge Ricot. Attention avec le numéro 8 Brestois. Qui est face à un défenseur. Ça revient dans l'axe avec le numéro 6 Brestois. Changement d'aile. Bien joué. Ça, c'est bien joué pour Ludovic Ball. Ludovic Ball. Qui est obligé de revenir un peu en arrière. Ça revient un peu en arrière encore. Ça change d'aile. C'est bien joué. Le numéro 5 Brestois. Qui dévie un peu l'attaquant. Son attaquant. Oh non. Ça, c'est mal joué. C'est mal joué. Sibois qui va arriver au milieu de terrain. Attention avec les Brestois. Il ne faut pas perdre de ballon tant que Sibois n'est pas replacé dans son but. Les Brestois dans le petit périmètre. Et ça va être un 6 mètre. Bien joué de la part de Bakker. Bien joué. Toujours un 0 pour le PSG. Attention avec les Brestois qui vont récupérer le ballon. Ils vont récupérer ce ballon. Les Brestois. C'est perdu. Mais récupérer dans un deuxième temps avec les Brestois. Les Brestois qui sont un peu plus incisifs sur les réceptions. Et ce n'est pas pour déplaire. Attention. Avec les Brestois. Franchement. Les Brestois ont un beau jeu. Les Brestois ont un banc au jeu. Attention. Là cette fois avec les Parisiens. Il y a un boulevard qui s'est créé. Le deuxième but. Pour le PSG. But 2. Je vais vous dire ça. Dès que j'ai la confirmation. Et c'est le but de Pablo Sarabia. Le PSG qui mène 2-0. Ça va être très compliqué pour les Brestois. Je pense que ça va leur mettre un coup derrière la tête. Pour moi la deuxième période. Là n'a pas de grande importance. À part si Brest arrive à égaliser. Ce qui est très peu probable on va dire. Attention avec les Brestois. S'ils arrivent à réduire le score ici. Ça serait merveilleux. Le centre. Qui est complètement loupé. Ou alors. Ou alors c'était voulu. Mais il s'est loupé dans son geste. Parce que là. Encore une faute. Encore une faute. Pour les Parisiens. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le but de Mbappé. Et but de Sarabia. Alors coup franc pour les Brestois. C'est la deuxième minute. Coup franc pour les Brestois. Dégagé par les Parisiens. Le Barcelone mène toujours 1-0 à Ossasuna. C'est la 57ème minute de jeu. Attention là. Avec les Brestois qui ont la balle au pied. Ballon au pied pour Brest. Et ça va être une touche pour les Brestois. Alors c'est joué. Ça revient dans l'axe. Rond central. Maintenant ça joue sur le côté. Mais ça va revenir dans l'axe. Par manque de proposition. Ça change d'aile. Ça revient un peu en arrière. Ça ne bouge pas assez. Côté Brestois. Pour pouvoir inquiéter le PSG. Pour pouvoir trouver des porteurs de ballon. qui ne sont pas déjà marqués. Ou qui ne sont pas déjà... Qui ne sont pas... Pas hors-jeu. On ne va pas dire hors-jeu. Mais qui ne soient pas dans le coup pour l'action. Donc ballon toujours pour les Brestois. Ils font vivre un peu le ballon. Ils font circuler un petit peu perdu. Par les Parisiens. Récupérer avec Mbappé. 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 Qui va y aller. Attention. Peut-être la frappe de Verratti. Verratti qui ne tente jamais de frappe. C'est bien dégagé de la part des Brestois. Les Brestois qui... Rappelons-le. Sont menés. Deux buts à zéro. Attention avec le Brestois. Le Brestois qui court très vite. Ballon pour Rico. Sergi Rico. Il joue avec son défenseur. Le défenseur qui change d'aile. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Attention avec... Avec les Parisiens qui jouent bien le coup. Pour l'instant, ça va être capté par les Brestois. Et maintenant, il faut placer une attaque côté Brestois. Égaliser immédiatement. Oh non. Réduire le score immédiatement. Comme ça. Le suspense s'est relancé dans ce match. Attention avec les Brestois. Ils sont un peu enfermés. Ça va devoir jouer dans l'axe. Non. Non. Ça va jouer en arrière. Tout le temps en arrière. Eh oui. Eh oui. Les Brestois n'osent pas. Ou peut-être qu'ils ont peur d'oser. Pour éviter de perdre de ballon. Mais le problème, c'est qu'il faut oser. Même si tu perds le ballon. Comme ça, au moins, tu n'as pas de regrets. Mais avec les Brestois, ça joue encore en arrière. C'est un peu pénible. De voir des actions comme ça jouer en arrière. Attention avec cette fois, ça ne joue pas en arrière. C'est dans la surface de réparation parisienne. Et ça joue encore une fois en arrière. Parce qu'il n'y a pas de solution. Pour le porteur du ballon. C'est triste. De voir une équipe comme ça. Bon. Touche pour les Brestois. Ça doit jouer en arrière encore. Non. Non. Pas cette fois. Bien joué. Ça joue sur le côté. Encore. Belle déviation. Excusez-moi. Attention avec les Brestois. Ça a failli être capté par les Parisiens. Le tac. Oh, le Parisien qui s'est jeté complètement. Oh là. Et voilà. Ils étaient devant le but de Serge Ricot. Ils font quoi ? Ils jouent vers leur but. Ce n'est pas logique. C'est illogique. Leur jeu au Brestois est illogique. Par rapport à la tournure du match. Là, il n'y a pas faute. Et là, il n'y a pas faute. C'est... C'est... Comment dire ? C'est... C'est bête. C'est bête. C'est bête. C'est bête. Oh là là. Bon, c'est gardé quand même. Et voilà. Ils sont obligés de jouer vers l'arrière. Ils sont... Ils sont venus vers leur gardien. C'est... 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 Non, mais c'est fou, hein. Non, mais c'est fou. C'est fou. C'est un truc de taré. Attention. Avec les Brestois, cette fois, qui jouent vers l'avant. Ça change. Attention. Ah, cette fois, ça peut être bien. Attention. Avec Ludo Ball. Ludovic Ball. Et non. Et non. C'est... C'est pas donné comme il fallait. Oh, bien joué de la part de Ludovic Ball. Il a cassé les reins des deux joueurs parisiens. Et ça va faire... Une touche. Ça va faire une touche pour les Brestois. Touche extrêmement bien placée. Attention. Avec les Brestois... Oh, c'est perdu. Mais non. Attention. Avec la vitesse de Kylian Mbappé. Il est passé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé encore. Oh, la belle parade de Cibois. Magnifique parade de Cibois. Et c'était pas Mbappé, excusez-moi. C'était... C'était Sarabia, je crois. Sarabia ou Herrera. Mais belle vitesse de pointe. Avec les Brestois qui rejouent vers l'avant. Ouais. Ça change un peu. Mais par contre... Voilà. Corner pour le Brest, mais on voit bien que c'est le PSG qui domine ce match. Sur l'action de tout à l'heure, c'était bien Mbappé. Attention. Corner pour les Brestois. Il n'y a pas une petite main. Bon. Les Brestois ont su freiner un peu les Parisiens. Attention. La vitesse de pointe sur le côté. Ça va... Ça va frapper peut-être. Non. Bien défendu de la part des Brestois. Très bien défendu de la part des Brestois. Il faut continuer comme ça. Il faut éviter de subir. Ouh ! La frappe qui ne va pas passer très loin des buts de Cibois. J'ai cru même que ça... Oh là, le petit pont encore. Mais la frappe, elle ne passe pas bien loin, j'ai l'impression. Oh non, 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 pas du tout. Ça ne passe pas très loin. Ça ne passe pas très loin. Ça frôle même le poteau de Cibois. Donc, toujours 2-0 pour le PSG face à Brest. Du côté d'Osasuna. Osasuna sont toujours menés 1-0. Et c'est la 66e minute de jeu face... Oh, les Brestois. Oh, les Brestois. Peut-être la frappe enchaînée. La frappe. Oh, c'est contré. C'est contré. J'allais dire, c'est complètement loupé. Mais non, c'est contré. Parce que sinon, ça pouvait faire but. Et là, ça aurait relancé complètement la rencontre. Donc, oui, le FC Barcelone mène toujours un but à zéro face à Osasuna. Et c'est la 66e minute de jeu à Osasuna même. J'ai supprimé le truc. Ah, mais non. Non, c'est pas grave. Attention. Le corner Brestois dégagé de la part des Parisiens. C'est récupéré par les Brestois. La frappe. Oh, bien capté de la part de Sergio Rico. Bien capté. Belle envolée. Bien capté. Dans la niche. Oh, la parade de Sergio Rico. La parade de Sergio Rico. Ça a bien failli faire la réduction du score pour les Brestois. Les Brestois qui poussent. Corner pour les Brestois. Est-ce que ça va finir par payer ? Est-ce que ça va finir par payer ? Corner à la rémoise. Les Brestois à la surface. C'est mal joué, mais c'est récupéré encore par les Brestois. Peut-être un centre. Cette fois, c'est centré. C'est touché. Et ça va finir dans les gants de Sergio Rico. Toujours 2-0 pour les Parisiens. Mais les Brestois ont un sursaut d'orgueil. C'est la 58e minute de jeu. Aosassouna à la 70e minute de jeu. Toujours 1-0 pour le PSG. Et but de Jordi Alba. A la 30e minute de jeu. Donc, les Brest-Paris. Les Parisiens qui ont le ballon. Ils font vivre. Ils font circuler. Ça circule bien. Côté parisien. Même s'ils se font peur de temps en temps. Là, ils jouent avec leurs gardiens. Ça circule bien. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas trop de déchets techniques du côté parisien. Mais le problème, c'est que, voilà. Depuis des années, ils tuent nos compétitions. Parce qu'ils finissent champions de toutes les compétitions. Et attention avec les Brestois. Cette fois, c'est récupéré. Oh là 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 là. Oh, un défenseur sur sa ligne. Tout réussi au PSG en ce moment. 59e minute de jeu. Toujours 2-0. Et ça va faire corner pour les Brestois. Mais franchement, là, il n'y a pas le défenseur sur sa ligne. Il n'y a pas déjà... Si Rico ne dévie pas le ballon, il n'y a pas de défenseur sur la ligne. Il y a but. Donc, le corner, qu'est-ce que ça va donner ? Les précédents corners n'ont rien donné côté Brestois. Est-ce que ça va changer ? La réponse est non. Pour l'instant, les Brestois, point de vue corner, ça ne donne absolument rien. Toujours 2-0 pour le PSG. Attention, avec les Brestois. Cette fois, ils ont récupéré le ballon. Ils sont au milieu de terrain. Milieu de terrain pour les Brestois. C'est parti, encore une fois. Attention. Peut-être le changement d'aile. Ludovic Ball est absolument tout seul. Voilà, bien donné. Ludovic Ball, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est obligé de jouer vers l'arrière parce qu'il n'y a pas de solution. Changement d'aile, parfait. Ça fait travailler les lignes parisiennes. Attention, avec le Brestois qui est passé. Le Brestois qui est passé, qui va gagner. Qui ne va rien gagner du tout. Sérieux ? Sérieusement ? Mouais. Bon. On a dépassé l'heure de jeu. Et 6 mètres pour le PSG. Mouais. Bon, pourquoi pas. Siboua, qui joue avec Ludovic Ball. Ludo Ball, c'est pour éviter de dire Ludovic. J'espère que vous avez compris parce que dire tout le temps Ludovic Ball, Ludovic Ball, Ludo Ball, c'est bien aussi. Ah, les Brestois qui récupèrent le ballon, ça peut être intéressant avec les Brestois. Attention, les Brestois, les Brestois qui jouent sur le côté. Et ça va être une touche pour les Brestois, ça peut être intéressant, mais à condition que le coup soit joué entièrement. Et voilà, c'est encore perdu par les Brestois, malheureusement, c'est pas leur première perte de balle. Bon. Oh, tiens. Bon, alors, les Parisiens qui jouent. Je pense que c'était Nasser Nkalefi, le président du PSG, le Qatari. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait des années et des années que le PSG tue nos compétitions. La Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, ils nous l'ont tuée. La preuve, elle a disparu. Attention avec les Parisiens. Les Parisiens sont le côté hier en jeu. Ouais, ils ont tué la Coupe de la Ligue. Ils sont en train de tuer la Coupe de France à petit feu. Ah, tiens, c'est une image intéressante. Les immeubles sur le côté du stade, les gens sont à la fenêtre pour voir le match. Ils ont le droit, ils sont chez eux, ils ont le droit. Pas de fautes sur le Brestois. Oh, oh, sérieux. Faut arrêter, monsieur l'arbitre. De temps en temps, faut arrêter. Faut siffler des fautes des deux côtés, monsieur l'arbitre. Attention avec les Brestois sur le côté, les Brestois, les Brestois qui jouent, ils jouent bien. Les Brestois pour le moment, sauf que là, ça sera un corner. Ça sera un corner pour les Brestois et en espérant qu'ils donnent quelque chose cette fois-ci. Le corner avec les Brestois, c'est frappé, premier poteau, c'est touché par personne, c'est dégagé de la part des Parisiens. Les Brestois qui mettent un peu la pression et... Une faute ? Ça veut se battre entre Verratti et le numéro 5 Brestois. Attention, attention, c'est pas le même gabarit. Verratti, il n'a peur de rien, c'est sûr. Di Maria s'apprête à faire sa rentrée à la place de Pablo Saravia, l'un des buteurs du match. André Di Maria qui va rentrer. Alors, le coup franc parisien, les Parisiens qui mettent un peu de temps pour le tirer, ce qui est de bonne guerre. Les Brestois qui récupèrent la balle, ça peut être intéressant. Bien joué, la balle par-dessus. Sauf qu'ils sont obligés de jouer derrière pour mieux repartir vers l'avant. Attention, bien joué de la part des Brestois. Ça circule bien, ça circule très bien. Ça circule même extrêmement bien. Et ça va être... Oh, bien, bien, la balle qui est gardée. La balle par-dessus à défense. Peut-être... Oh, la faute ! Et là, le premier carton peut-être. Là, il faudrait peut-être sévir, monsieur l'arbitre, parce que là, la faute est quand même flagrante et vulgaire. Donc, ça serait bien de mettre un petit carton pour le parisien, pour cette action. Il n'y aura pas de carton donné. Alors, c'est comme un mini-corner sur le côté. Ça m'étonnerait qu'il joue directement, mais pourquoi pas le donner à un de ses coéquipiers. C'est tiré. C'est trop lointain, mais c'est gardé quand même. Le centre, capté par Sergio Rico. Relancé à la main. Dégagé. Attention, avec Mbappé. Mbappé, Mbappé, qui est bien muselé par la défense brestoise. Ils ont compris les erreurs qu'ils avaient faites en laissant de la liberté à Mbappé. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, parce qu'avec sa rapidité, sa technique... Donc, si tu y laisses, ne serait-ce qu'un mètre d'avance, ça y est, t'es déjà foutu. Il faudrait même partir avant lui pour éviter de se faire prendre de vitesse. Parce que même en partant devant lui, va essayer d'approcher les 30 à l'heure en courant. C'est pas évident, hein, Mbappé, lui, 37 à l'heure. Classique, normal, tranquille. Oh, la faute encore. Oh là là. Et cette fois, c'est carton jaune. Deuxième faute de ce soir-là, c'est un carton jaune pour Ander Herrera. Et là, c'est mérité. Deuxième faute, en quelques minutes, en quelques minutes, hein, donc pas étonnant qu'il soit averti et par un carton jaune par monsieur l'arbitre. Les Brestois qui vont garder la balle sont obligés de jouer vers l'arrière. Ils vont jouer avec 6 bois, peut-être. Oui, c'est chose faite, c'est la 69e minute de jeu, toujours 2-0 pour le PSG. Et je pense qu'on va en rester là, ou peut-être même un autre but du PSG, peut-être. Mais pour moi, les Brestois, même s'ils réagissent, pour l'instant, je vois pas. Brest marquer un but en état des choses au PSG. Ok, alors, les Brestois qui sont à l'attaque, avec la défense brestoise qui est placée vachement haut au niveau du rond central. Et là, c'est encore une perte de balle. Encore une perte de balle. Et non, ben là, c'est re-récupéré. Les Brestois ont pu récupérer avec Ludo balle. Ludo balle, c'est contré, c'est perdu. Et Ludo balle qui fait une faute sur Verratti. Ah oui, il y a une petite semelle, il y a une petite semelle sur Verratti. Ça peut être carton, ça peut être carton, j'ai bien dit. Est-ce que l'arbitre va le sortir ? Je pense pas, mais... Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ah, le PSG s'apprête à faire leur deuxième changement. Peut-être même pas qu'un seul changement. Attention, avec les Brestois qui ont récupéré le ballon. Les Brestois qui ont récupéré le ballon. Qu'est-ce que ça va donner sur cette possession de balle ? Attention, là, il est lancé. Le Brestois est lancé. Oh, il a effacé son défenseur. Le centre qui ne donne strictement rien de bon. La contre-attaque, mais vite anéantie par les joueurs Brestois. Oh, bien joué. La frappe, contrée. C'est gardé par les Brestois. C'est la 72e minute de jeu. Et disons-le honnêtement, plus les minutes passent et plus les chances de voir Brest marquer et marquer la réduction du score et l'égalisation, ça me nuise avec le temps. 72e minute de jeu. Il reste 18 minutes. Marquer deux buts au PSG en 18 minutes. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à le faire. Ah, deuxième but pour le Barcelone. Aosassouna. But de Moriba pour le FC Barcelone. 2-0. Alors avec les Parisiens, cette fois, la contre-attaque parisienne. S'il l'a vu. Oui, il l'a vu. C'est touché par un Brestois, heureusement. Attention, avec le 14, avec Di Maria. La tête parisienne. Et but ? Y a-t-il but ? Ça serait le doublé de Kylian Mbappé. C'est du grand n'importe quoi, j'ai l'impression. Voyons ça. Qui c'est qui marque ce but ? Il fait action de but, Kylian Mbappé. Pour moi, il y a hors-jeu. Pour moi, il y a hors-jeu. Bon, Verratti sort. Remplacé par le numéro 12, Rafinha. Pour moi, il y avait hors-jeu. Premier changement côté Brestois. Sorti de le du Haron. Rentrée de Steve Mounier. 3-0 pour le PSG. On peut dire que la messe est dite. Même si le but est loin pour moi d'être accepté. Moi, je l'aurais refusé pour position de hors-jeu de Mbappé. Fadiga sort et Fadio rentre, je crois. C'est ça ? Oui, ça doit être ça. Bon, le but est accepté. Même si pour moi, Mbappé était en position de hors-jeu car il faisait action de but. Bon, voilà. C'est le PSG, donc il ne faut rien dire. C'est le Qatar. C'est malheureux. Mais c'est comme ça. en espérant que dans les prochaines années, le Qatar quitteront le PSG pour pouvoir avoir enfin un championnat homogène. Même si cette année, rien n'est fait. Lille, PSG et Lyon se jouent le titre. Si tu n'as pas quelques millions de dollars, si tu n'as même pas de dollars, d'euros ou que ça soit une autre monnaie, tu ne vis pas dans ce championnat, tu survis. C'est tout. Terminé. Là, Lorient a réussi à faire l'exploit de gagner le PSG 3 buts à 2. Mais c'est rare. C'est rare. Ça se compte sur les doigts d'une main des exploits paris. Ça se compte sur les doigts d'une main. Bon. 76e minute de jeu et c'est fini. Ballon capté par Sergio Rico qui va prendre son temps. 76e minute de jeu. 3-0 pour le PSG doublé de Kylian Mbappé et de Pablo Sarabia. Donc le PSG va passer en 8e de finale. Ça, c'est sûr. à part surprise monumentale. Ah, Anderira sort, Idriss Saga y rentre. À part si... Ah, Mbappé va sortir, non ? Non, 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 Ils l'ont montré en grand plan, c'est pour ça que je me suis dit est-ce qu'il sort. ça serait bien au moins que Brest marque un but. Bon, même s'il est Brestois, franchement... Voilà, comment gagner du temps ? Signé Andrel Di Maria. Moi, franchement, le PSG commence à... En plus, le pire, c'est que c'est Di Maria qui fait la faute. C'est Di Maria qui fait la faute. Il ose réclamer un coup franc et en plus... Non, mais sérieux, putain, il y en a qui... Il y en a qui... qui... qui reculent devant rien. Bon, toujours, 3 à 0 pour le PSG. Ça va être la 78ème minute de jeu. Et une frappe brestoise qui passe très loin des buts de Sergio Rico. et pour vous dire l'ouais, c'est l'ouais. Toujours, 3 à 0 pour le PSG. 79ème minute de jeu. Et là, pour moi, c'est vraiment terminé. Le PSG qui va se qualifier, même s'il marque un... s'il marque un 4ème but, on peut dire que les carottes sont cuites, que... les brestois ne reverront plus le jour. Attention ! Attention ! Avec les brestois qui jouent encore avec le feu. Les brestois qui n'ont pas su rivaliser avec les... les parisiens. les parisiens sont trop forts techniquement et dans le jeu techniquement, dans... dans la circulation de balles. Attention là avec les parisiens. La frappe, la belle parade de Sibois. Sibois, à part la faute de main qu'il fait sur le dernier but, sinon, sur les deux autres, il ne peut absolument rien faire. il ne peut absolument rien faire sur les deux autres buts. Là, les parisiens, l'équipe de brest est coupée en deux, littéralement. Attention ! Avec... Ah, cette fois, c'est une récupération brestoise. L'équipe est complètement coupée en deux. L'attaque devant et la défense derrière. Il n'y a plus de milieu de terrain. Il n'y a plus du tout de milieu de terrain. Commencez à avoir de la fatigue. Voilà. Des passes comme ça. Par exemple, en première mi-temps, elles ne sont pas loupées. Là, en deuxième mi-temps, elles sont totalement loupées. l'attention avec les parisiens. Les parisiens qui gardent quand même le ballon. Attention ! C'est la 81e minute de jeu et les parisiens toujours à l'attaque. Peut-être la frappe enchaînée. Mbappé, la frappe et hors-jeu, 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 hors-jeu. Cette fois, il a été vu, il a été signalé parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a un hors-jeu qui n'est pas signalé. Attention, les parisiens qui ont déjà récupéré le ballon. ça revient trop vite maintenant. Là, les Brestois qui vont peut-être essayer d'enchaîner une contre-attaque mais il n'y a que deux attaquants Brestois. Les joueurs sont complètement cuits. Ça, c'est l'une des qualités du jeu parisien. Ils usent leur adversaire en les faisant courir après le ballon et puis arriver à la soixante-dixième minute. On voit bien que l'équipe adverse est crevée. C'est le moment de le dire et puis voilà quoi. Ils en profitent. Des Brestois cette fois peut-être la frappe. Il faut enchaîner la frappe. Mais pourquoi il n'a pas enchaîné la frappe avant ? Il faut que tu rentres dans le but pour frapper ou quoi ? Ce n'est pas possible. Il avait tout le temps d'enchaîner une frappe. C'est malheureux de voir ça. C'est parti pour les changements Brestois. Bon, ça ne va pas servir à grand-chose parce que c'est à 83e minute. On va dire qu'il va y avoir 3 minutes de temps additionnel. donc 13 minutes ça fait un but toutes les 4 minutes comment dire ça va être très compliqué et l'entraîneur Brestois fait rentrer de l'expérience pourquoi pas ? Après tout pourquoi pas ? Bon, le corner Brestois joué à la Rémoise encore une fois. Corner à la Rémoise mais joué par joué par les Brestois. C'est 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 ironique. Bon, l'entraîneur Brestois le sait ça sent une élimination sans contexte. Donc vous voyez ça va être la 84ème minute 3-0 6 minutes on va dire 3 minutes de temps additionnel il reste 9 minutes comment comment dire ça pue dégage ça pue là comment dire déjà est-ce que tu peux dire que Brest a fait un mauvais match non pas forcément le PSG a joué a bien joué a fait un grand match ça c'est sûr les Brestois n'ont pas forcément fait un mauvais match après bon on voit que c'est c'est pas c'est pas le même monde un club qui joue le maintien et un club qui joue le titre c'est pas le même monde du tout on le voit il y a bien une différence et la différence de joueur aussi à Brest t'as quoi t'as Steve Mounier en face t'as Mbappé Di Maria et tout ça quoi donc c'est c'est pas le même monde c'est pas le même budget c'est pas les mêmes objectifs c'est pas c'est pas du tout la même chose mais c'est la magie de la coupe de France même si cette année c'est pas vraiment magique avec les circonstances que l'on connait tous en plus pour tous les clubs qui ne sont pas en national 1 ligue 2 ou ligue 1 leur saison est terminée malheureusement le gouvernement a décidé de stopper les divisions amateurs même si je trouve ça relativement ridicule parce que attention avec les parisiens la frappe qui passe au dessus la frappe de Kylian Mbappé qui passe au dessus oui comme je disais je trouve ça relativement ridicule parce que ils acceptent pour qu'ils reprennent et à 3 jours de la reprise des championnats ils disent quoi ah bah non non en fin de compte on arrête définitivement le championnat car la situation sanitaire ne le permet pas je suis désolé mais ça veut pas dire grand chose parce qu'il y a d'autres sports qui devraient être annulés dans ces cas-là attention avec l'action parisienne il n'y a pas pénalty non 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 relève-toi le parisien donc voilà je trouve ça je trouve ça complètement ridicule et complètement surréaliste je veux dire surréaliste de la part de pour les clubs de National 2 pour les clubs de National 2 et de D1 féminine je trouve ça complètement surréaliste car il y a beaucoup de clubs qui vont pas s'en tirer ça c'est sûr ils vont devoir soit soit emprunter une fois je sais pas ça va être très compliqué attention avec les brestois l'attaque brestoise et la parade dans le temps de Sergio Rico c'est à 88ème minute et les brestois ont eu des occasions les brestois ont eu des occasions mais n'ont pas réussi à les mettre au fond ils sont tombés sur un Sergio Rico des grands soirs alors oui alors sinon il y a toujours la ligue la ligue 2 le national qui joue la D1 féminine alors pourquoi s'ils font le même protocole sanitaire avec le national 2 pourquoi ils n'ont pas le droit de continuer leur championnat parce que tu mets les mêmes protocoles sanitaires moi je dis que le championnat peut totalement se jouer sans risque sanitaire lié à la COVID-19 même s'il y a des variants et tout le bazar franchement on peut on peut on peut on peut le faire ça peut le faire à condition que tout le monde respecte une bulle sanitaire et tout ça mais oui c'est faisable ça se fait dans les autres sports regardez en Angleterre la quatrième division anglaise joue donc pourquoi pas la quatrième division française ils ont les mêmes on a tous la même chose donc je sais pas c'est logique que ça serait pas illogique qu'on le fasse en France bon ça va être c'est le temps additionnel il y aura deux minutes de temps additionnel bon le PSG va se qualifier ça c'est une certitude attention avec les Brestois peut-être la dernière l'une des dernières occasions brestoises dans ce match corner pour les Brestois corner il reste 1 minute 20 à peu près le corner qui va être frappé le corner qui va être frappé attention je suis sûr qu'ils vont le frapper au premier poteau dans le deuxième poteau la tête capté par Sergio Rico il va rester une minute de temps additionnel ça va être la fin du match et malheureusement et malheureusement les Brestois les Brestois vont se faire éliminer et les Parisiens vont passer malheureusement vous avez compris que je ne suis pas pour les Parisiens mais que je commande quand même leur match à part quand ils sont en Ligue des Champions je suis pour les clubs français allez pas me demander pourquoi même si je ne considère pas le PSG comme un club français bon sinon le PSG vont gagner 3 buts à 0 ça c'est sûr il y a un joueur Brestois au sol ouh ouh là je suis à la tournée ouh là ouh là ouh là ça sent l'entorse ouh ça sent l'entorse ouh pas bon pas bon pour le joueur ouh oui ouh 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 là ouh ça c'est une entorse faites moi confiance j'en ai j'ai eu assez d'entorse pour euh bon c'est à la fin du match victoire 3-0 pour le PSG doublé de Mbappé but de Pablo Sarabia dans le même temps euh Osasuna ont perdu 2-0 au FC Barcelone but d'Alba et but de Moriba Moriba plutôt excusez-moi et voilà bon le PSG n'aura pas réussi à faire la surprise des hymenés les Brestois n'ont pas fait la surprise des hymenés les parisiens bonne soirée à tous et à demain pour les prochains matchs de la coupe de France bonne soirée abonnez-vous et regardez mes vidéos merci à tous